L'info du Grand Lille en continu, Xavier Silly. Bonsoir à toutes et à tous. Les prévisions météo pour commencer cette édition avec en ce mercredi un temps qui était plutôt nuageux. Mais la grisaille de ce matin dans certaines parties de la région s'est bien dissipée avec du soleil encore bien présent pour ce jeudi matin. On y reviendra plus en détail d'ailleurs après le flash. Et puis quelques jours seulement après l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, la polémique retentie de Miss affirme que l'élection de Laurine Maricot, la gagnante, a été inéquitable. Selon la première dauphine Charlotte Bob, Miss Pével, Laurine Maricot aurait par exemple bénéficié de faveurs. Elle aurait reçu les services de William Serres, le coiffeur professionnel attitré de Miss France, alors même que les autres candidates étaient mises en beauté par des maquilleurs stagiaires. La chorégraphe du concours aurait également eu des ordres de mettre en avant la gagnante lors du concours. Des accusations que le comité Miss Nord-Pas-de-Calais, présidé par Dominique Villain-Allard, n'y en bloc. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Sinon ça ne serait pas l'organisation Miss France, il y a assez de petits concours sympathiques comme ça, où on fait les choses un petit peu à la bonne franquette. Donc il y a un huissier de justice non seulement, mais deux assesseurs. Les bulletins sont comptés deux fois en présence de Sylvie Tellier. Le jury de toute façon n'a fait qu'entériner le vote du public depuis trois ans. Ça veut dire que quand on a 4000 personnes, c'est impossible, même si on arrive avec deux autobus, deux supporters, de modifier ou d'influer sur le choix du public. Ce n'est pas possible. Des jeunes filles déçues de ne pas avoir été élues, c'est un peu logique. Ça existe dans toutes les régions, pareil. Je dirais même que c'est un peu flatteur, puisque si on est déçus à ce point-là, c'est que le concours est très prisé. L'emploi des seniors est aussi au cœur de l'actualité. Hier, un forum sur l'accompagnement à l'emploi et le recrutement des seniors était organisé à l'hôtel de ville de Tourcoing, comme vous pouvez le voir sur ces images. Une journée ponctuée par de nombreux ateliers. Un événement qui part d'un triste constat, puisque sur l'arrondissement de Lille, près de 25 000 personnes de 50 ans et plus sont sans emploi et inscrites à Pôle emploi. Un chiffre en hausse depuis 2008, ce qui représente une augmentation depuis cette année-là de 144%. Bien souvent, le regard porté sur ce public resterait négatif. Là est donc l'enjeu de cet événement, faire changer les mentalités auprès des acteurs économiques de notre métropole. Louis Caillet est allé à la rencontre de ceux qui, justement, veulent aujourd'hui valoriser les seniors sur le marché de l'emploi. Le senior, en fait, nous aide aussi à notre politique de jeunes. Parce qu'on a beaucoup d'embauchés, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais les seniors nous permettent de pouvoir temporiser et, je dirais, de suivre le discours qui est effectué par l'entreprise. C'est l'expérience qui parle avec les seniors ? Beaucoup. On apprend beaucoup d'eux. On s'enrichit d'eux. Ça, c'est très important. Et parfois aussi, les jeunes transmettent aussi aux seniors tout ce qui est de connaissances techniques. Parce que dans les centres d'appel, il faut aussi, bien évidemment, avoir toutes ces compétences techniques, technologiques. On travaille avec des entreprises qui nous demandent beaucoup de formation. Là, les clients sont aussi exigeants, de plus en plus exigeants. Et de ce fait, en fait, il y a un transfert de compétences et de comportements qui se fait d'un côté et de l'autre. Place également au reportage de la rédaction après la visite du président de la République, François Hollande, lundi à Calais, et l'annonce du démantèlement total de la jungle d'ici un an. Nous, nous sommes intéressés au camp de la région plus petit et surtout moins connu. Des espaces tout aussi insalubres qu'à Calais, comme ce camp de Noran-Fonte, entre R-sur-la-Lys et Bruyel-la-Buissière. Depuis 2012, des migrants ont pu s'installer dans un champ grâce à l'ancien maire avec à l'origine une trentaine de personnes. Aujourd'hui, il serait près de 300. Idil Gunay est allé sur place pour prendre un témoignage de la situation. A Noran-Fonte, les migrants ne datent pas d'hier. Les premiers sont arrivés à la fin des années 90, à l'époque des Kosovars qui fuyaient la guerre. Aujourd'hui, ils sont environ 300 entassés dans ces baraquements et ces tentes. Ils viennent principalement d'Érythrée, du Soudan et d'Éthiopie. Pourquoi Noran-Fonte ? Car au bout de ce chemin se trouve l'air de repos de Saint-Hilaire-Côte sur la 26, où se stationnent les poids lourds en partance pour Calais. Chaque jour, les migrants sont épaulés par une dizaine de bénévoles dans leur quotidien. Une fois par semaine, j'apporte de la nourriture que je vais récupérer dans des supermarchés. Les supermarchés nous donnent des produits qui vont être périmés, des fruits, des légumes, des produits frais. Je viens faire aussi un peu de bricolage de temps en temps, apporter des outils, apporter du matériel. Et puis le vendredi, comme beaucoup de bénévoles, nous organisons des navettes pour les conduire aux douches dans des salles de sport de deux municipalités avoisinantes. Ici, pas de sanitaire, pas ou peu d'électricité. Médecins sans frontières a installé une réserve d'eau. Et puis cette caravane fait office d'infirmerie. Depuis 2008, l'association Terre d'Hérance réclame des conditions de vie dignes et acceptables pour ces migrants, dont le nombre ne cesse d'augmenter. L'essentiel, c'est d'abord d'améliorer les conditions de vie de ces personnes. Et parce que quoi qu'on dise, qu'on le veuille ou pas, les personnes sont là. Et que du coup, il faut faire attention juste aux droits fondamentaux, d'abord respecter les droits fondamentaux de ces personnes-là. Du côté de la municipalité, le maire attend beaucoup du démantèlement définitif de la jungle de Calais, avec l'installation des centres d'accueil et d'orientation pour les migrants. Si, entre guillemets, le camp de Calais est démantelé, mais que tous les petits camps, on va dire comme ça, périphériques, tels Noronfonte, Stainvorde, ne sont pas démantelés. Lors du prochain hiver, ça sera compliqué pour les communes à gérer les situations un petit peu d'urgence. Là, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas de salles taillées pour accueillir 300 personnes. Pour ces migrants, Noronfonte, Stainvorde, Angres ou Tatinguem restent des villes de passage. Avec ou sans le démantèlement de la jungle de Calais, bon nombre ne perdent pas de vue leur principal but, outre-manche. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue avec un prochain flash au prochain quart d'heure. En attendant, on se retrouve pour faire un point sur les conditions météorologiques, sans oublier un point sur l'infotrafic en temps réel, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada